L'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires COVAX travaillent avec un consortium sud-africain composé de BioVac, Afrigène Biologiques and Vaccines, deux universités et les centres africains de contrôle et de prévention des maladies pour établir son premier centre de transfert de technologies de vaccins à ARNM COVID. Les centres africains de contrôle et de prévention des maladies fourniront des conseils par le biais du partenariat pour la fabrication de vaccins en Afrique. L'OMS a facilité cet effort en établissant des critères de transfert de technologies, en évaluant des applications, en élaborant des normes et en fournissant un soutien et une formation continue. Nous sommes actuellement en négociation avec plusieurs sociétés qui ont manifesté leurs intérêts à fournir leur technologie d'ARN au hub. L'Afrique du Sud va ainsi accueillir un centre de transfert de technologies pour les vaccins contre le coronavirus, afin d'intensifier le savoir-faire en matière de production dans ce pays le plus touché d'Afrique par la pandémie, selon le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Au cours des prochaines semaines, les partenaires vont négocier les détails avec le gouvernement d'Afrique du Sud et des partenaires publics et privés à l'intérieur du pays et du monde entier. « Et nous, d'Afrique, avons réclamé la capacité qui doit être transférée en Afrique afin que nous puissions également fabriquer nos propres vaccins. Il a maintenant été démontré que nous ne pouvons tout simplement pas continuer à compter sur des vaccins fabriqués en dehors de l'Afrique parce qu'ils ne viennent jamais, ils n'arrivent jamais à l'heure et les gens continuent de mourir. » Grâce au partenariat COVAX, l'Organisation mondiale de la santé va poursuivre son évaluation des donneurs potentiels de technologies d'ARNM et va lancer les appels ultérieurs pour d'autres technologies tels que les vecteurs viraux et les protéines dans les mois à venir. L'OMS accueille également cette semaine le Forum sur la production locale afin d'identifier des stratégies pour étendre la capacité de fabrication de produits pharmaceutiques dans les pays à revenus faibles et intermédiaires pour la COVID-19 et d'autres maladies prioritaires.